... Fidèle internaute d'Activision, bonjour. Nous sommes mardi 1er octobre 2019. Voici la revue de l'actualité. Démarrons avec l'actualité politique grâce accordée à Khalifa Sale. Selon le journal Libération, c'est maître Ghassimou Touré sur initiative personnelle qui a pris ses responsabilités d'adresser un courrier au président de la République. Une chose qui n'a pas plu aux avocats de l'ex-maire de Dakar. Selon les échos des avocats de la Défense, condamnent le comportement de leur confrère et comptent saisir le bâtonnier pour que Ghassimou Touré puisse être conduit en conseil de discipline. Toujours avec cette grâce en faveur de l'ex-édile de Dakar, Barthélémy Diaz parle d'une farce et trouve insensé l'amnestie. Poursuivons avec Société Incendie maîtrisée au Mars Kermel. Hier nuit vers 22h, l'origine reste toujours inconnue. Les sapos pompiers sur les lieux ont rapidement maîtrisé les flammes. Saisis de drogue au port de Dakar. Autre révélation sur Ibrahim Tiam alias Toubey selon Libération. Ce dernier a été déféré en 2016 pour Association de malfaiteurs et trafic international de véhicules volés. Le présumé trafiquant a été extrait de sa cellule ce lundi et déféré devant le parquet. Il a bénéficié d'un retour de parquet et sera édifié sur son sort ce mardi. En Argentine, 4 Sénégalais ont été admis en soins intensifs après avoir été brutalisés lors d'une opération de la police à Bionnes-Herzé. L'incident s'est produit lors d'une opération coup-point dans une maison où vivaient plus de 28 Sénégalais, nous renseigne le quotidien. Actualité internationale, Mali attaque de deux camps de l'armée dans le centre du pays. Des présumés djihadistes ont mené dans la nuit de dimanche au lundi. Une attaque dans les localités de Mandoro et de Boulikesi. Du matériel militaire a été emporté par les assayants. Terminons avec l'actualité sportive. Meilleur buteur africain de l'histoire de la première ligue. Sadio Mane, Papisse Dembe Sisse et Dembe Baba dans le top 20. C'était tout pour l'actualité de ce mardi. Restez connectés sur Activision. Je vous donne rendez-vous demain pour un prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada